Alors là, on vous montre comment utiliser une perche pour le nettoyage de vitres. On a un petit souci technique, c'est que vous avez une avancée de toit qui fait 3,50 m de longueur. Donc pour atteindre le fêtage qui est ici à 5 m, on va utiliser une perche de 6 m pour pouvoir compenser la pente bien évidemment. Donc toujours pareil, on commence par déplier la première partie, on va en buter, on rentre toujours 4-5 cm de renfort pour plus de solidité. On va déployer la deuxième partie. Et là, il vous suffit très simplement, après avoir mis du produit sur le mouilleur, de vous mettre en appui sur la vitre. Et grâce au système d'angle qu'on vous a montré dans les vidéos de présentation, vous allez pouvoir passer votre mouilleur sans aucun problème. Vous voyez, même sur des carreaux difficiles, vous allez pouvoir épouser parfaitement la forme du carreau sans aucun risque. Comme vous le voyez, on est à 6 m de distance et on travaille très très bien. Je vais changer de carreau, vous voyez, sans aucun problème. Évidemment, si vous voulez faire les carreaux du dessous, pas de problème non plus. On est là et on appuie. Alors ça dépanne. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais cette fois-ci, comment enlever l'étoile d'araignée avec la tête de loup qu'on vient attraper ici. Donc, c'est un peu américain. On tire bien fort. On attrape la tête de l'étoile de loup. On encastre bien. On redéplie. Toujours pareil. On commence par la première rallonge. Là, vous voyez, on est resté avec le système d'angle. Donc, on va pouvoir travailler avec l'angle à l'envers et vraiment aller chercher les dessous de toi en s'approchant un peu. Et grâce à la taille de la perche de 6 m, vous allez avoir un nettoyage efficace. La tête de loup, c'est une tête de loup industrielle. Donc, vous ne risquez rien comme ceci, sans risquer ni de laisser la tête de loup. Voilà. Et on va faire les rebords. Enfin, c'est très pratique, comme vous pouvez le constater. Et même à 6 mètres de hauteur, c'est quand même assez maniable.